Depuis le 15 juillet 2015, le Gabon a mis en service le visa électronique e-visa. Objectif, assouplir les procédures et formalités administratives en vue de réduire les délais d'obtention du visa d'entrée au Gabon, jugé trop long par de nombreux voyageurs. Le e-visa est une autorisation électronique délivrée via Internet par la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration aux ressortissants étrangers désirant rentrer au Gabon. Cette procédure permettra de mieux promouvoir la destination au Gabon, contrairement à l'ancien système qui était plus contraignant pour les voyageurs. J'ai utilisé le nouveau service que j'ai vu sur Internet, le e-visa. C'est un gain économique parce qu'autrement il fallait que je me rende à Paris, alors que je n'habite pas sur Paris, donc c'était un coût au niveau des transports, le train qui coûte très cher. Parfois il fallait s'y rendre plusieurs fois parce qu'il pouvait y avoir des documents manquants, etc. Donc d'une part c'est un gain économique et d'autre part un gain de temps, mais aussi au niveau des facilités parce qu'il y a beaucoup moins de documents à fournir que lorsqu'on passe par la demande classique. Au Gabon, le e-visa est obtenu au bout de 72 heures pour un coût variant entre 55 et 130 000 francs CFA en fonction du type de visa et la durée du séjour. Un temps encore trop long pour certains utilisateurs. Mais pour la direction générale de la documentation, c'est une question de sécurité. Il n'y a pas de blocage en tant que tel, vous le savez, avec ce qui se passe dans le monde, le terrorisme, la cybercriminalité, il faut bien que nos agents aient le temps de vérifier. Lorsqu'un demandeur formule « voudrait venir au Gabon », on doit avoir le temps de pouvoir connaître à qui on a affaire. Le e-visa a été lancé le 15 juillet 2015 par le premier ministre Daniel Onaundo. Par jour, depuis son lancement, une centaine de voyageurs, toutes destinations confondues, utilisent déjà cette application. Le pays ambitionne d'ici à 2016 de réduire le temps d'attente de l'obtention du e-visa à 48 heures. Un challenge à relever à deux ans de l'organisation par le Gabon de la Coupe d'Afrique des Nations de Football.